Ils ont accroché des suspensions, c'est juste dingue, c'est trop beau. Si vous voulez une bouture, vous me le dites. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. J'ai été invitée à la présentation des nouveautés 2019 de la marque Hello. Donc là, je me trouve dans un appartement qu'ils ont entièrement aménagé avec une terrasse. On voit tous leurs produits, donc leur gamme habituelle et aussi les petites nouveautés de l'année. Donc je vais vous faire faire le tour des nouveautés, mais avant, je profite du cadre qui est trop trop beau pour vous parler un petit peu de la marque Hello par rapport à l'environnement. Hello, vous connaissez sûrement, vous avez sûrement vu des produits comme moi, j'en ai chez moi. Hello, ce sont des pots, des cachepots, des accessoires de jardinage en plastique. Alors le plastique, ce n'est pas le matériau le plus génial du monde dans un sens. Cependant, il est super pratique quand même pour faire des pots et des cachepots. Et donc Hello, pour faire au mieux pour la planète et pour l'environnement, recycle du plastique pour fabriquer ses pots. Certains pots sont faits 100% en plastique recyclé, d'autres c'est un petit peu moins. Alors je vais vous demander l'explication. Le truc, c'est pour avoir certaines couleurs de pots avec du plastique recyclé. C'est un petit peu plus compliqué. Donc dans ce cas-là, il y a aussi du plastique non recyclé dedans. Mais sinon, sur des couleurs comme le noir par exemple, il y a énormément de pots qui sont en plastique recyclé. Donc c'est plutôt pas mal parce que nous, on se retrouve avec des contenants en plastique qui sont quand même plus légers que certains matériaux sur le balcon. Moi, je trouve que c'est souvent préférable. Mais ils sont fabriqués en plastique recyclé. Donc c'est tout bénef. Là, on est sur les basiques, notamment pour le potager avec des jardinières. Ça, c'est un récupérateur d'eau qui émet pas mal du tout. Franchement, ça, ça m'intéresse fortement. Des petites jardinières. Là, ils ont composé des aromatiques. Et là, on a deux pots que je vais vous présenter très très bientôt en vidéo. Un pot pour les tomates et un pot pour la culture. Il est super adapté à la culture des pommes de terre par exemple. Il a un petit secret. Et je crois bien que je vais vous montrer ça. On peut le sortir de son pot et vous voyez, après, on peut l'examiner. Alors là, ils ont mis du plastique au fond. Je pense comme c'est des plantations provisoires. Et on peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, par exemple, pour la culture des pommes de terre, mais c'est juste un truc de dingue. Ce pot pour les tomates est très prometteur parce qu'il a une réserve d'eau. Et puis là, un tutorage intégré qu'on peut faire grandir au fur et à mesure de la pousse du pied de tomate. Donc ça, c'est très très sympa. Là, on a une petite nouveauté de cette année que je ne vais pas tester pour le moment puisque vous savez que sur le balcon, avec leur allemande façade, ce n'est pas le moment. Mais on peut accrocher une petite grille sur laquelle on vient fixer des peaux. Et c'est quand même plutôt joli, plutôt sympa pour habiller un petit mur extérieur. Là, on a une gamme de peaux qui rappellent un petit peu les peaux en terre cuite avec une partie émaillée au-dessus, au niveau du rebord. Alors là, ils les ont remplis de rips à lisse. C'est magnifique. Ils sont très mal du tout. Ils existent en plusieurs couleurs. Et j'aime bien cette alternance du brillant et du mat. C'est très très chouette. Très 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 chouette, ça. Je continue le vlog en voix off parce que le son sera de bien meilleure qualité puisqu'il y avait beaucoup de bruit. Je vais vous montrer ce que j'ai vu. Je vous mets les noms en titre, comme ça, si les produits vous intéressent, vous pouvez les rechercher. J'aime beaucoup cette carafe d'arrosage. Je la trouve super design. Et moi, qui ai toujours besoin d'un récipient à côté de l'évier pour mettre l'eau que je récupère pour les arrosages, eh bien ça, c'est pas mal du tout. Ici, ce sont des peaux à réserve d'eau. Je suis en train d'en tester un sur mon balcon pour un rosier. Alors moi, j'aime bien leur allure. On dirait qu'ils ont une soucoupe, mais c'est une réserve d'eau et c'est bien pratique. On retrouve là un grand classique de chez Hello. Par contre, ce qui est nouveau ce coup-ci, c'est la couleur. Celle-là, j'adore. Je pense que je vais en prendre quelques-uns comme cache-peaux pour chez moi parce que c'est trop trop chouette. Et regardez, ils sont tout simples, mais ils font bien le job. Et dans ces cache-peaux tout simples, comme dans tous les cache-peaux Hello, on peut glisser ces peaux qui nous permettent de créer un système à réserve d'eau. On en parle très bientôt en vidéo. Et puisqu'on parle de réserve d'eau, je vais essayer aussi ces Aquacare. Ce sont des petites bulles qui diffusent de l'eau tranquillement aux plantes. Ça, c'est pas mal du tout pour les congés. Je peux vous dire que je me suis régalée pendant cette visite puisqu'ils avaient loué un appartement pour le remplir de plantes. Regardez comme c'est magnifique et les spécimens sont immenses. Alors ça, c'est un pot que je trouve très très chouette. Le fond est surélevé, ce qui fait que c'est vraiment fait pour mettre en valeur la plante. Au rez-de-chaussée, j'ai repéré des petites innovations avec des éclairages horticole. Donc je vais tester les deux et puis je vous en reparle en vidéo d'ici quelques temps. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous ai montré énormément des nouveautés qu'on va trouver chez Hello cette année. On va en tester pas mal sur la chaîne. Il y aura un ou deux concours, je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits qui retiennent votre attention et que vous aimeriez que je teste. Voilà, donc je suis très très contente de pouvoir commencer à collaborer avec Hello. C'est une marque que je connais depuis très très longtemps à titre personnel. Et j'aime bien leurs produits et puis j'aime bien leur façon de faire avec ce plastique recyclé. Sous-titrage Société Radio-Canada